À Horizon FM, on prend une pause lecture. Pour une dernière fois cette année, nous allons parler à notre chroniqueur littéraire Paul Ouellet. Bonjour Paul. Bonjour Caroline. Vous commencez par nous parler d'un essai qui s'appelle « Les hommes du président, les chefs d'État et leurs services secrets ». Oui, ça a été écrit par Rémi Coffert et c'est publié chez Perrin. Ça, c'est le genre de livre, Caroline, qui pourrait facilement être donné en cadeau parce que c'est un livre qui est vraiment fascinant. D'abord, Rémi Coffert, c'est un journaliste, c'est un enseignant également. Il enseigne à l'Université de Paris, qui travaille beaucoup pour le Figaro Magazine, pour le journal Le Point également, et qui a écrit plusieurs livres, plusieurs essais sur les services secrets, que ce soit les services secrets chinois ou d'autres. Et là, il a écrit un livre qui s'appelle « Les hommes du président », mais en fait, ce sont les relations des présidents de différents pays avec leurs services secrets. Vous savez, quand un président s'adonne bien avec son service secret, c'est le moyen pour lui de, par exemple, donner un exemple des échecs, d'être un coup d'avance sur à peu près tout le monde. C'est ce que peut-être le président Trump n'a pas compris aux États-Unis présentement, parce qu'on sait que ses relations sont assez tendues avec la CIA. Vous voyez, quand un président a de bonnes relations avec ses services secrets, il sait ce qui se passe ailleurs sur la planète, ou en tout cas dans les pays qui sont en froid ou avec lesquels il a des problèmes. Alors, Rémi Coffert s'est intéressé à cet aspect-là, et là, ce n'est pas parce que c'est un journaliste français qu'il ne s'intéresse qu'aux Français, parce qu'évidemment, il s'intéresse aux relations que De Gaulle, Pompidou, Valéry, Giscard, Destin, Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande avaient avec les services secrets français, mais il s'intéresse également aux États-Unis. Roosevelt, Truman, Eisenhower, Kennedy, Nixon, Reagan, Clinton, Bush, père, Obama. Quelles étaient les relations de ces présidents américains-là avec leurs services secrets? La même chose pour la Russie. Léline, Staline, Khrushchev, Brezhnev, Yeltsin, Gorbachev, nommez-les. En Angleterre, Churchill, Thatcher, Blair. En Allemagne, Hitler, Adenauer, Honecker, Merkel. En Chine, Chiang Kai-shek, Mao, Deng Xiaoping. En Israël, Ben Gurion. Alors, tous ces gens-là, tous ces grands chefs d'État, quelles étaient leurs relations? Et si ça allait bien, ben, l'avantage qu'ils avaient, si ça allait moins bien, ben, quels étaient aussi le recul qu'ils pouvaient y avoir sur leur politique et nationale et internationale. Alors, c'est un livre qui est fascinant. Moi, j'offrirais ce livre-là en cadeau pour les gens qui aiment, entre autres, la politique internationale et qui s'intéressent à ces aspects-là de la politique. Alors, ça s'appelle « Les hommes du président, les chefs d'État et leurs services secrets ». C'est écrit par Rémi Coffert et c'est publié chez Perret. Ensuite, du côté des romans, vous nous parlez d'Ombre sur la Tamise. Ça se passe à Londres pendant la Deuxième Guerre mondiale, en fait, l'histoire d'un frère et une sœur dont les parents doivent l'équiter. Mais là, c'est la recherche de la vérité. Pourquoi les parents sont-ils partis? Oui, effectivement, c'est le dernier roman de Michael Ondadji. Et ceux qui le connaissent savent d'abord que c'est bien écrit. C'est un auteur canadien qui est traduit dans le monde entier. Donc, Ombre sur la Tamise, ça se passe à la fin de la guerre. On est à la toute fin de la guerre, au dernier moment du blitz. Et ce sont deux jeunes, deux adolescents, Nathaniel et Rachel Williams, 14 et 16 ans, qui sont, comme vous le dites, confiés à quelqu'un parce que leurs parents se disent qu'ils doivent s'établir à Singapour pour régler des choses. Alors, ces deux jeunes-là vont vivre avec ce fameux homme qui est assez particulier parce qu'il quitte très tôt le matin, revient le soir. Et les deux jeunes pensent que cet homme-là serait mêlé à des choses plutôt louches. Alors, les deux jeunes se posent de sérieuses questions là-dessus. Et ça, c'est pour la période de la fin de la guerre. Mais on va se retrouver un petit peu plus loin, des années plus tard, en 1959, où le jeune, l'adolescent des deux, Nathaniel, sa mère est décédée. Et là, il se retrouve recruté par le Foreign Office britannique pour mettre de l'ordre un peu dans les archives des services secrets. Évidemment, il se dit, est-ce que ma mère, durant la guerre, était une espionne ou est-ce qu'elle l'a collaboré avec le Foreign Office? Alors, c'est ce qu'il va chercher dans les documents et retrouver des choses qui sont intéressantes. Cependant, je vous dis une chose, ce n'est pas un roman d'espionnage, ce n'est pas un roman historique, c'est plutôt un roman d'atmosphère. Vous êtes vraiment dans une atmosphère particulière avec ces deux personnages-là, avec les hommes qui vont s'occuper des adolescents. Et c'est tout le côté... Essayez de vous imaginer en image une photographie où on verrait des gens dont on ne voit pas le visage dans du brouillard. Bien, le roman, c'est un peu ça. D'ailleurs, la couverture du roman décrit bien l'atmosphère. C'est quelque chose sur lequel on n'a pas de prise tant et aussi longtemps qu'on n'avance pas dans le roman. Alors, c'est un roman qui est lentissimo, mais qui est merveilleusement bien écrit. Alors, ça s'appelle Ombre sur la Tamise de Michael Ondadji et c'est publié chez Boréal. Et là, vous avez deux autres suggestions à nous faire, peut-être si on a besoin de lecture pendant les vacances. Effectivement. D'abord, de Joseph Cannon qui s'appelle Moscou 61, publié au Seuil. C'est l'histoire de deux frères. Un qui travaillait comme espion pour les Américains et qui décide de trahir ni plus ni moins le pays parce qu'il devient espion pour la Russie. Se fait découvrir et là, il est obligé de se sauver en Russie avec sa femme. Quelques années plus tard, on se retrouve donc en 1961. Cet homme-là décide d'écrire ses mémoires et il veut les faire publier aux États-Unis. Le KGB dit, OK, tu peux publier tes mémoires. Et celui qui va s'occuper de l'édition, c'est son frère. Alors, son frère va aller le retrouver à Moscou et les deux vont commencer à discuter. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as trahi? Quelles étaient tes convictions? Tu as rendu compte des conséquences que ça va avoir? Et là, son frère lui raconte tout ça, mais à un moment donné, il lui dit, j'ai besoin de toi. Je veux revenir aux États-Unis et pour revenir aux États-Unis, je suis prêt à révéler des choses. Alors, ça change complètement la donne et la raison qu'il donne, c'est, j'ai fait ce que j'avais à faire avec les convictions que j'avais. Maintenant, ma femme est ici en Russie. Elle est malheureuse. Et si je disparaissais rapidement, ma femme serait prise à vivre ici et je ne veux pas ça. Donc, je veux m'en retourner aux États-Unis. Alors, tout le roman est basé là-dessus avec une fin qui est assez percutante. Alors, Moscou 61 de Joseph Cannon. Mettez la main là-dessus si vous aimez le genre. C'est publié au Seuil. Il y a un autre qui s'appelle Irrespirable. Et ça, je dois vous dire que c'est écrit par Olivia Kiernan, qui est une auteure irlandaise qui maintenant travaille en Grande-Bretagne. Et je vais vous dire, Caroline, on va la suivre, Olivia Kiernan, parce que si ses romans sont tous à la hauteur de celui-là, ça va être bon. Alors, Irrespirable, c'est donc son premier roman. Ça se passe en Irlande. C'est un commissaire qui s'appelle Frankie Sheen qui se voit confier une enquête, mais il sort d'une autre enquête un peu blessé. Donc, il n'est pas nécessairement en forme. Alors, il doit enquêter sur la disparition d'une biologiste qui s'appelle Eleonore Costello. Le mari de cette femme-là est disparu. La disparition est assez suspecte. Alors, ça mène le commissaire sur plusieurs pistes, dont une qui est le Dark Web. Vous savez, c'est un endroit sur le Web où les initiés peuvent aller trouver des informations, mais complètement disjonctées. Alors, là, il va se retrouver dans un milieu sadomaso et il se pose de sérieuses questions. Qu'est-ce qu'une biologiste fait dans ce milieu-là? Alors, c'est un roman particulier. Si vous mettez la main dessus, ne vous découragez pas après les 50 ou 60 premières pages parce que c'est lentissimo au début, pas à peu près. Je me disais, ça a besoin de bouger parce que là, je décroche. Mais une fois que vous avez passé ces 50 ou 70 premières pages-là, là, ça déboule et vous embarquez dans l'action. Et c'est pour ça que je me disais, Olivia Kiernan, c'est une auteure à surveiller. Alors, ça s'appelle Irrespirable d'Olivia Kiernan et c'est publié dans la collection Hugo, collection Trélaire. Et en terminant, je pense que vous avez une dernière suggestion, le deux cadeaux. Oui, bien, écoutez, soyez curieux. Si vous avez des gens qui aiment voyager un petit peu partout au Québec pour faire de la biciclette, pour faire des découvertes, pour découvrir de nouveaux restaurants, des régions, il y a une collection chez GID, c'est un éditeur québécois, qui s'appelle Curiosité 2. Vous pouvez avoir la curiosité de l'est du Québec, curiosité, par exemple, de la région du Kamouraska, curiosité du Témiscouata, etc. Et c'est Pierre Laoud qui est l'instigateur de cette série-là. Pierre Laoud, qui est un photographe extraordinaire, qui, je pense, doit avoir à son actif pas loin de 100 000, sinon dépasser les 100 000 photographies. Il a couvert le Québec en entier en avion. Toutes ses photographies, ce sont des photographies aériennes. Alors, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est promené un peu partout dans les régions du Québec à photographier des endroits intéressants, mais des endroits à découvrir également. Par exemple, si vous allez dans la région de Cabano, il y a des endroits qui sont à découvrir, qu'on passe à côté et qu'on ne se pose pas la question parce qu'on roule, mais lui est allé et vous raconte un peu l'histoire de ces lieux-là. Alors, c'est toute une série, ce sont différents livres, très bien illustrés, belles photographies, et je pense que ça pourrait être une suggestion de cadeau à faire à des gens qui sont curieux. Alors, la collection Curiosité 2, le fameux 2 avec trois petits points parce que ça dépend de la région que vous voulez couvrir, c'est de Pierre Laoud et publié chez GID Édita. Ça semble vraiment le très, très beau. Oui, c'est sûr de beaux volumes. Merci beaucoup, Paul. Je vais vous souhaiter une belle période des fêtes. Joyeux Noël et on se retrouvera bien en janvier. Et la même chose pour tous vos auditeurs d'Horizon, à toute l'équipe d'Horizon. Je vous souhaite une belle période des fêtes. Si vous prenez des vacances, reposez-vous. On se retrouve en 2019. Merci. À bientôt. À bientôt.